Salut tout le monde, je suis aujourd'hui chez Nathan, qui est éleveur de lapins. Donc je lui ai proposé de faire une petite vidéo, un mini reportage pour qu'il nous montre un peu son élevage de lapins, comment il procédait, qu'est-ce qu'il en faisait. Donc un peu une vidéo pour parler du sujet en général, une courte vidéo pour parler un peu de tout au sujet de l'élevage de lapins. Salut Nathan ! Salut Maël ! Donc aujourd'hui... C'est moi ! Ouais, donc comme je disais, on s'est rencontrés hier, et puis par hasard j'ai entendu que tu faisais l'élevage de lapins, donc je me suis permis de te poser la question sur ce que tu faisais. Donc on est arrivé chez toi, donc alors c'est ici que tu fais l'élevage, c'est ça ? Oui, 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 exactement. C'est dans ce bâtiment que j'ai fait ma cuniculture. Cuniculture, donc on appelle ça cuniculture. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Ça va déjà faire plus de 10 ans que j'ai commencé à faire la cuniculture. Ok. Ici là déjà, ça va faire 5 ans. Wow, ok, ok. Oui, ici sur place. C'est intéressant. Et à l'heure actuelle, tu as combien de bêtes ? Bon, à l'heure actuelle, ça tourne autour de 100. C'est vrai qu'avec les ventes dernièrement, je n'ai plus compté que ça tourne autour de 100. Une moyenne de 100. Tu nous fais visiter ? Oui, allons-y. Allons voir un peu à l'intérieur. Tu avais destiné le bâtiment à l'élevage des lapins à la base ou c'est un bâtiment que tu as aménagé pour le lapin ? C'est un bâtiment destiné à l'élevage des lapins. Ok. Le premier bâtiment était en bois. Ok. Mais comme on a vu que l'élevage des lapins nous grandissait, on a pu faire un bâtiment consacré uniquement à l'élevage des lapins. Ok, ok. Donc c'est ici que tu as tout éclatifié. Oui, oui. Je vois que tu as aussi mis quelques poulets. Et ils mangent, on a aussi des prouvantes, tout à l'heure. Je suis dessus. Ok. Oui, donc tiens, ça c'est une bonne question. Comment tu nourris tes lapins ? Avec, ça dépend de l'aliment. Bon, ça dépend souvent du nombre aussi. Mais l'aliment de base, c'est la prouvantes. Ok. L'aliment composé. Ok. Maïs, soja, palmise, soin de blé. Et je stocke dans les fûches. Ok. Les fûches en plastique, pour éviter la rouille et les souris d'antipat facilement. Et tu me parlais aussi hier que tu avais du granulé, que tu avais le granulé qui était un bon... Que tu affectionnais beaucoup. Je donne souvent les granulés, mais c'est pas toujours, parce que c'est plus cher que l'aliment composé. Est-ce qu'on va bien voir ? Ouais, ça va, on les voit bien. Je peux ouvrir, non ? Ouais, bien. Ok. C'est facile. Ok. On va voir comment on produit une veste d'aliment. Donc quand tu en mets deux comme ça, c'est pour une raison particulière ou c'est quoi ? Bon, le plus souvent c'est à cause des ventes. Parce que d'habitude dans les caches comme ça, ils stockent 4 à 5. Mais à cause des ventes, je peux peut-être venir, je vois qu'il y a 3 mâles, 2 femelles. Ok. Je préfère laisser les 2 femelles ensemble, vendre les 3 mâles. Ok. Et vendre les 3 femelles, laisser les mâles. Mais souvent c'est la vente et la séparation. Ok. C'est un certain achement, les femelles doivent faire attention pour éviter les croisements par accident. C'est-à-dire que vraiment tu sélectionnes et tu décides à quel moment les lapines vont être croisées. Oui, croisées. Croisées. Donc en moyenne, tu dis que c'est 4 à 5 par cage. Oui, oui, 4 à 5 par cage. Et tu les vends au bout de combien de temps ? Bon, l'âge idéal pour les ventes, pour les consommateurs, c'est 5 mois. 5 mois. Ok. Ils ont lieu à plus de 2 kilos. Plus de 2 kilos. Sinon, à 4 mois, 4 mois et demi, ils tournent autour de 1,8. 1,8, ok. 2 kilos. Oui. Donc ceux qui ont bien mangés sont autour de 2 kilos. Donc ça c'est des jeunes alors ? Oui. Ils sont nés le 20 juin. Non, j'ai sévré le 20 juin. Le 20 août, ils ont eu 2 mois. Ok, d'accord. Ils ont eu 2 mois et demi. Le lapin a l'avantage d'être ultra prolifique. Donc tu me disais au bout de combien de mois la mère était déjà… Prête. Oui. À partir de 4 mois et demi. 4 mois et demi. La mère est prête pour la salier. Donc 4 mois et demi et elle peut faire une mise bas. Bon, chez moi, la moyenne, ma portée moyenne, c'est 6. 6, ok. Parce que souvent on entend dire que des fois ça peut monter jusqu'à 12. Mais je sais qu'il y a toujours des chiffres un peu… C'est le top, mais bon, c'est souvent en dessous de la réalité. Donc en moyenne, chez toi, c'est 6. C'est vrai qu'il y a des lapines extra qui peuvent mettre 9, 10, 11. Mais quand j'essaie une comptabilisante moyenne, c'est 6. 6, ce qui est déjà bien, hein ? Ouais. Ce qui est déjà bien ? Le chiffre est déjà. Ok. Par rapport à quoi ? Par rapport au nombre de mamelles. Ah oui, ok. D'accord. Parce que lorsque c'est peut-être 7 ou 8, c'est forcément la peau qui ne tète pas ton niveau. Donc il y a une mamelle qu'on va discuter. Toi, au niveau de ton élevage, tes clients principaux, c'est les particuliers ? Oui, les particuliers. Consommateurs. Consommateurs directs. Consommateurs directs. Parce que pour gros, les éleveurs, les éleveurs connaissent, n'achètent pas comme les consommateurs. Tout ce que les consommateurs, ils l'achètent pour manger. Donc il n'a pas de, je vais dire quoi, il n'a pas de condition. Sur la race du lapin, sur l'âge du lapin, lui veut le kilo plus. Pourtant l'éleveur, il va demander à une femelle de tel âge, de tel poids. Bon, il va... Si tu arrives à former, combien d'éleveurs en moyenne ? Bon, les formations que j'ai eu à faire. Bon, le nombre d'étudiants que j'ai eu à avoir, tourne autour de 20. 20 ? Oui. Ok, en tout ? Par séance. Par séance. Ah ok, par séance. Oui, par session de formation. Ok, ok. Oui. C'est énorme. J'ai organisé une session par an. J'avais un étudiant que je forge. Ok. Quels sont les obstacles que tu rencontres, toi, je vais dire, tes problématiques en tant éleveurs ? Bon, la maladie principale, surtout les maladies. Autour de la maladie principale, j'ai eu à faire face à la coccidiose. Coccidiose ? Coccidiose, oui. La coccidiose, c'est quelque chose qu'on n'échappe pas facilement. Ça attaque plus les lapéros. Les lapéros de un mois. Ok, les jeunes. Oui, les jeunes, ça attaque plus les jeunes. Un mois, deux mois, la coccidiose. C'est un truc fréquent. Donc, il peut avoir le coriza, mais c'est rare. C'est surtout en saison de pluie. Oui, oui, oui. Mais c'est rare. Ça peut attraper peut-être deux lapins, ou un seul. Mais c'est quelque chose qu'on détecte facilement. Et il faut intervenir vite, sinon en deux jours, ça peut s'aggraver. Mais c'est surtout la coccidiose. Le lapin, d'une manière générale, est un animal fragile, n'est-ce pas ? Parce que la coccidiose peut l'emmener en un jour. Il commence la coccidiose ce matin. En fait, ça se manifeste. On va avoir la coccidiose depuis, mais ça se manifeste ce matin. Le temps de traiter le soir, il est parti. Pareil que le coriza. Deux jours, il peut partir. Bon, j'ai aussi eu en 2019 un grand cas de VHD. VHD ? Oui, VHD. Ok, c'est quoi ? Ça se manifeste. Oui, par quoi ? À quoi tu le vois ? Comme je t'ai dit, c'est un virus. Mais lorsque ça arrive chez toi, lorsque ça attaque un lapin, ça peut contaminer tous les lapins dans l'espace d'une semaine. Et tu peux tout perdre dans l'espace d'une semaine. Parce que quand le lapin dans le VHD, il ne manifeste pas encore. Mais lorsqu'il commence à manifester, peut-être en quelques minutes, il commence à s'agiter. Et il commence à s'agir du nez. Ok, ok. Donc, comme c'est un virus hémorragique, tout l'intérieur... Ça saigne ? Oui, tout l'intérieur saigne. Donc, c'est le genre de choses qui te font peut-être un peu plus peur que d'autres choses. Et en 2019, tu dis que tu as subi ça. Oui, j'ai subi ça. J'ai perdu une centaine de lapins. C'est énorme, c'est énorme. Si quelqu'un voudrait se lancer, tu conseilles à quelqu'un de commencer avec les animaux ? Comment ça se passe ? Tu commenceras avec quoi, en fait ? Une nouvelle affaire, c'est que si quelqu'un veut commencer, il va acheter des reproducteurs. Oui, bien sûr. Il va acheter des reproducteurs. Et il y a un rapport mâle-femaine qu'il doit connaître. Dans les vaches de la culture, en fait, c'est un mâle pour cette femelle. Donc, nous, quand j'avais commencé ici, on avait pris deux mâles et huit femelles. Donc, deux mâles, on conseille de vous de prendre deux mâles, en cas aussi un est défaillant, par exemple, dans les croisements, tu manquerais de vérité, l'autre se peut compléter. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui veulent, lorsqu'ils commencent, ils préfèrent d'avoir acheté un lapin pour s'habituer au lapin, le nourrir, voir comment il grandit. Et ayant l'âge de 4-5 mois, il peut commencer le croisement lui-même. Donc, il n'achète pas directement les lapins qui sont prêts en âge d'être se croisés. Oui, c'est aussi une bonne approche pour aussi se familiariser avec l'animal et s'habituer. Oui, je pense que c'est aussi important. Et au bout de, je prends un exemple, au bout peut-être de un an d'élevage, admettons que ça se passe bien, en prenant peut-être la moyenne que tu avais de 6 lapros par portée, au bout d'un an, tu peux te retrouver avec un cheptel de combien de têtes alors ? Bon, si tu ne vends pas, le but c'est de vendre, puisqu'il y a un essai de la lapéro, mais si pour quelqu'un qui ne vend pas, il stocke, il stocke, il stocke, au bout d'un an, il est peut-être à plus de 300. Wow, 300 lapins, c'est énorme. C'est énorme, ça va très vite. Il va même manquer d'espace. D'où l'intérêt d'agrandir le bâtiment et d'augmenter son espace d'élevage. Je voulais aussi savoir un peu les races que tu avais, nous faire un petit tour de ton cheptel au niveau des races des lapins. Bon, tu sais, en Afrique, la majorité des races qu'on élève sont des races hybrides. Oui, les races hybrides. C'est dans la catégorie des lapins, il y a les races, les nains, les petits, les moyens et les géants. D'accord. Bon, la catégorie qui est faite pour la consommation, la catégorie des apins, c'est un lapin moyen. Donc, comme je l'ai, tu peux approcher. J'ai là des hybrides, voilà, la mère, la mère de tous ses petits. Elle, c'est une hybride fauve de Bourgogne. Ok. Oui, ça, c'est une hybride fauve de Bourgogne. Donc, elle a du sang de fauve de Bourgogne, mais ce n'est pas une pure race. Voilà, ce n'est pas une pure race. Et voici ses petits. Bon, les lapins aussi dépendent du mal qu'il a croisé. Forcément. Donc, ça, c'est un hybride papillon français. Il a un peu plus d'un mois. Ça, c'est un hybride Alaska. Ok. Là, c'est un hybride papillon anglais. Tu vois la différence entre papillon anglais et papillon français. Ça se joue au niveau de la couleur. Exact, exact. Là, on a un hybride géant de flanthe. Ok. Ici, on a la lapine, hybride bleu de Vienne. Wow. Est-ce que tu fais un peu de sélection, je veux dire ? Est-ce que tu fais un peu de sélection au niveau de ton élevage ? Je dis n'importe quoi. Peut-être le temps de croissance. Donc, tu vois que certains lapins ont un temps de croissance rapide. Ou peut-être en termes de kilos de grosseur. Exactement. Bon, la remarque que j'ai faite, et c'est la sélection que j'ai faite aussi, c'est au niveau des papillons français et anglais. Bon, eux, c'est vrai, ils mettent le coup de petit, j'ai remarqué. Mais le temps de croissance, les lapins sont un peu plus lents. Ok. Et même à l'âge adulte, les papillons français sont un peu plus légers que les bleus de Vienne que j'ai eu à Soulegot, bien les faufs de Bougonne. Parce que les bleus de Vienne consistent tellement vite, ils sont tellement lourds. Donc, c'est vraiment la race par excellence que moi j'ai au niveau, pour pouvoir produire la ponte de consommation. Et à quoi correspondent les marques ici, les écriteaux qu'on voit un peu partout? Les écriteaux, ça me sert des repères. Comme l'âge Mb, mise bas, le 15 juillet. Ok. Le 15.07, 15 juillet. D'habitude, j'aime les chiffres, nombre de potes. Bon, un ami va peut-être 7, un ami va 8, ainsi de suite. Je comprends. Ici, il y a le sevrage, le 24 juillet. Pareillement ici. Ici, j'ai eu une mise bas le 19 juillet. J'avais cette question-là aussi, parce que hier, je t'en parlais quand on s'est rencontrés. Moi, c'est un élevage qui m'intéresse. En termes de business, et puis aussi comme animal, je trouve ça vachement intéressant. Je veux me lancer dans la... J'ai ma ferme, ou alors je suis quelqu'un qui n'a pas forcément une ferme, qui a peut-être un espace comme le tien. Je veux me lancer dans l'élevage de lapins. Peut-être démarrer avec 7 lapines et 2 mâles. Avec les cages, avec vraiment, je veux dire, le setup de base. Combien il me faudrait, en termes de budget, pour commencer l'élevage de lapins ? Comme tu l'expliquais, il faut combien concrètement ? Bon, je peux te donner certains détails pour que tu aies une moyenne. Une fourchette, bien sûr. Oui, d'habitude, les reproducteurs, c'est-à-dire un lapin de plus de 5 mois, ils se vendent d'habitude autour de 12 000 francs. Que ce soit mâles comme femelles, autour de 12 000 francs. Bon, pour les cages, la plupart des menuisiers, ici à Yaoundé, la plupart des menuisiers font entre 10 et 12 loges, autour de 100 000, ça peut être 80 000, 90 000, 90 000, 100 000. Là, tu peux... Bon, pour tes reproducteurs que tu achètes, les reproducteurs, c'est un par cash. Donc, tu vois qu'avec 10 reproducteurs que tu achètes, tu as déjà 10 cash que tu veux occuper. Donc, il te faudra 10 autres cash pour les mises bas et pour le sevrage. Les futures naissances. Voilà, pour les futures naissances. Je comprends. Donc, tu peux y avoir deux loges, c'est-à-dire autour de 100 000. Ça va te faire 200 000 déjà pour deux loges. Et après, les sevrages, il y a l'engressement. Et puisque pendant l'engressement, il y aura encore d'autres mises bas, tu vois, tu peux encore prévoir une autre loge. Donc, tu peux prévoir déjà autour de 3 loges. Donc, on est autour de 300 000. Ne serait-ce que pour les clapiers ? Ne serait-ce que pour les caches. Caches modernes, parce que ça, ce sont des caches que j'ai faites depuis. Il n'y a pas de système d'abreubage automatique. Donc, ça, c'est tes premières caches ? Oui, oui. Ça, ce sont les caches qui datent de 2017. Ok. Et tu les as abandonnées parce qu'elles n'étaient peut-être pas optimales ? Non, celle-ci, en fait, ça a été fait avec du mauvais bois. Le bois blanc. Les lapins, comme les lapins sont des rongeurs, il faut prévoir soit du bois jaune ou du bois rouge. Donc, ça, c'est le genre de détail qui est important, mine de rien. Oui, oui. Donc, comme les lapins sont des rongeurs, ils vont ronger partout. C'est du bois blanc, vraiment. Ils vont ronger et finit toutes les caches. Bon, là, maintenant, dans le budget, après avoir acheté des reproducteurs, après avoir fait les caches, avec les prix que j'ai donnés, il faut prévoir l'aliment. C'est vrai que l'aliment n'est pas coûté. Actuellement, les prix ont beaucoup augmenté, mais actuellement, l'aliment composé, la provente, les prix tournent autour de 17 000 pour un sac de 50 kilos. Ton élevage au quotidien te prend combien de temps ? Combien de temps tu passes pour prendre soin de tes animaux ? Bon, puisque je dois sortir matin pour rentrer le soir, mais je fais au moins 30 minutes. Quotidiennes ? Ici, le matin, et 30 minutes du soir. Donc, disons, une heure consacrée par jour. Une heure consacrée par jour pour une centaine de lapins. Je passe par cage, je vérifie, je nourris, je vérifie l'état de santé, par cage, ainsi de suite. Pour débuter un élevage, comme tu disais, avec les cages, les lapins, et tout ça, tu penses qu'il faut combien ? Bon, avec les chiffres que j'ai donnés, le nombre de reproducteurs, on a dit au départ, et le nombre de cages aussi. Donc, il faut prévoir en moyenne 450 000, bien commencer. 450 000. C'est-à-dire les reproducteurs, les cages et l'aliment. 450 000. Oui, sachant que les cages, comme on disait, c'est aussi un investissement, c'est ce qui est le plus lourd dès le départ, mais de toute façon, on doit le faire. Ok. Et au niveau de la rentabilité, alors, comment ça se passe ? 450 000 déjà qu'on a prévu au départ, et prévoyons que par mois, il peut dépenser autour de 30 000 pour l'aliment, uniquement. 30 000 par mois ? Pour l'aliment, et peut-être 5 000 francs par mois pour les médicaments. Ok. Les vitamines, anticocien, les antibiotiques. Et sa première vente peut avoir lieu après 4 mois, c'est-à-dire après avoir agressé les premiers lapins, qu'il a sévré, et tout le reste. Ça, c'est cool. Après 5 mois, il peut faire sa première vente, et après, il y a au moins de 6 lapins par porté, et il peut se trouver autour de 430 000 pour la première vente. S'il a bien investi, il a tout vendu. Waouh, ça veut dire que la personne peut presque même, presque même dès les premières ventes, approcher l'amortissement de son investissement global. Il aura déjà vendu les premiers qu'il a sévrés, et le mois prochain, il va vendre les secondes qu'il avait sévrés. Donc, seulement 30 jours après encore, il y a encore une autre vague qui vient. Donc, ça veut dire qu'en fait, la personne en quelques mois aura amorti, et commencera à rentrer dans ses bénéfices. C'est ça qui rend le lapin très intéressant, parce que c'est sa force à se reproduire tellement vite, qui fait qu'on peut très vite rentrer dans les chiffres. Et l'avantage qu'on a au Cameroun, particulièrement au Cameroun, il y a peu de délivreurs de lapins. C'est vrai, c'est parce que c'est un délivrage délicat. Beaucoup se découragent facilement. Ce n'est pas pour décourager, mais beaucoup se découragent facilement. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, ou il est passionné, il s'en sort facilement. Donc, c'est surtout lié comme... Les clients, il ne va jamais manquer les clients de lapins. Donc, c'est vrai. Ce n'est pas le fait qu'on n'envoie pas sur le marché parce que ça ne se vend pas, c'est parce qu'il n'y en a pas que ça ne se vend pas. Il n'y en a pas que ça ne se vend pas. OK. Et petite question personnelle, je me permets de te poser la question, Nathan. Toi, avec ton élevage de lapins, est-ce que tu peux nous dire combien ça te rapporte en moyenne, peut-être par mois ? Donc, par mois, il y a un outil de charge et tout le reste, je peux faire un bénéfice qui tourne autour de 150 000. 150 000 par mois. C'est quand même intéressant parce que tu n'es pas sur un grand espace. OK. Nous revoilà dehors. Je sais que tu me parlais hier que tu faisais des formations chez toi. Dis-nous tout. La formation en cuniculture, c'est quelque chose que j'ai mis sur pied depuis 2019. Mais ce n'est pas quelque chose que j'organise constamment puisque ça prend le temps. Pourquoi ? Parce qu'il faut non seulement former ceux qui veulent faire la cuniculture, mais il faut aussi les suivre. Il ne faut pas les former pour les laisser comme ça. Il faut les suivre dans le départ, quand ils ont commencé et tout le reste. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Ce sont des sessions. J'ai eu l'habitude d'organiser une session par an. Une session. Souvent deux sessions par an, mais d'habitude, c'est une session par an. Et j'ai eu autour de 20 étudiants vraiment que je connais personnellement jusqu'à aujourd'hui. OK. Toi, c'est cool. Donc, la formation, c'est quelque chose que je vais encore faire cette année, mais je vais changer la façon de faire pour rendre ça un peu plus fluide qu'avant. C'est qu'en faisant les formations, on améliore au fur et à mesure. Bien sûr, bien sûr. C'est comme tout. Donc, c'est une formation qui s'étend d'habitude sur une semaine et que je lance d'habitude sur ma page Facebook. Ma page Facebook que tu pourras mettre en description. Oui, c'est clair. Je mettrai ton contact, Dans ces formations, on s'étend sur une semaine cinq jours de théorie et un jour de pratique. OK. Donc, cinq jours de théorie. Avec un document puisque j'ai écrit un livre. Les enfants cherchent à faire peur au lapin. J'ai créé un livre sur les vaches de lapins. OK. Cinq jours de théorie et ça veut le livre qu'on fonctionne. Là où on apprend à injecter le lapin, on apprend, il y a beaucoup de traitements qu'on apprend à faire. On voit les croisements, on dépèse même un lapin. Oui, c'est ce que tu me disais hier. Du coup, tu fais la formation, tu me disais de A à Z, donc on arrive même à la fin de la journée qu'on mange... On mange même un lapin. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est comme ça qu'on finit la formation à faire. Oui, oui, oui. C'est une formation très simple, très simple et facile à comprendre. C'est une formation qu'on fait, basée sur les expériences que j'ai eues. Oui. Oui, c'est quelque chose qu'il fait chaque jour que je vois des lapins. Les vois des lapins, c'est un truc facile, ça ne prend pas du temps et ça ne dérange pas parce qu'il n'y a pas de dents, les lapins ne font pas de bruit. Dans le voisinage, je ne peux même pas connaître que je fais des lapins. Donc, si je ne dis pas que j'ai des lapins, ils ne vont jamais connaître que j'ai des lapins. À part si peut-être un a sauté de sa cage, il s'est échappé, ils ont mis un lapin. Donc, c'est quelque chose de très facile, très simple et très bien. Très bien. Si vous avez aimé la vidéo avec Nathan et son élevage de lapins, n'hésitez pas à aller le contacter si vous êtes intéressé par ces formations. Je vous mets tout dans la description. Et puis, si vous avez aussi aimé ce genre de vidéos où je pars un peu à la rencontre aussi de gens qui élèvent, qui font différents élevages ici au Cameroun, faites-le moi savoir dans les commentaires et puis abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Ciao ! Bon, alors les enfants, Nathan ne m'avait pas dit que vous étiez les travailleurs en secret. Si, si. On travaille. On travaille quand même. Donc, il vous envoie et qu'est-ce qu'il vous donne comme travail à faire ? Parfois, on ramasse les crottes des animaux, parfois, on les donne la nourriture, parfois, on vient et on ne pas prendre la nourriture, on ne pas donner les poules en haut. Pour les poules en haut. Donc, montrez-moi un peu comment vous donnez à manger. On prend la nourriture avec la nourriture dedans. Il y a différentes différences. Il y a chacun comme le sourd, pour les poules et pour les lapins. Et le lapin. Ok, allez-y. Le prénom donne d'un aliment et on donne à ses lapins. Et vous faites ça souvent ? Quand on a besoin de vous, on vous appelle en renfort. Pourquoi ? Ok, je vois. Ok, je comprends. Merci. 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 Merci.